... Nous parlons d'un fait de société qui se produit très souvent dans la région de l'extrême nord. Il s'agit des affrontements entre les communautés. Le 10 août dernier, on a encore suivi, malheureusement, cet échange douloureux entre les communautés musgoums et arabes. Nous profitons de la présence sur notre plateau du président de la fondation Aba Kaka Boukou. Merci de nous faire l'honneur d'être là. Comment vous, vous vous expliquez ces affrontements réguliers, ces affrontements intercommunautaires réguliers dans la région de l'extrême nord ? Je pense que la réjurgence de ces conflits interethniques, moi je n'appellerais ça conflit intercommunautaire. Parce qu'au sein de ces mêmes communautés, il y en a qui ne sont pas vattres en guerre. Il y en a qui prennent la paix. Je dirais donc que c'est un conflit interethnique parce que les protagonistes sont musgoums et arabes chouas. Anthropologiquement parlant, il y a toujours eu des conflits. Un problème que nous avons connu à Dolé, en 72, en 92 aussi, il y a eu un conflit interethnique entre les arabes et les kotoko, qui était sous-jacent à des questions politiques. Donc la résurgence de ces conflits est liée à des problèmes de gestion d'espace, donc de survie de ces communautés. Et en plus de ça, il est aussi lié à l'instrumentalisation des politiques qui manipulent les populations à des fins politiques pour leur mandat. Et tant qu'on n'a pas résolu, tant que les populations ne sont pas sensibilisées au fait du bien-vivre et de la gestion rationnelle de cet espace, on va toujours assuiter à la résurgence de ces conflits-là. Il y a une bonne partie de l'opinion qui estime que ceux qui sont censés apporter une solution à ces affrontements interhéniques, comme vous le dites, il y a une sorte de laisser-aller. Personne ne veut prendre la décision. Est-ce que vous, vous partagez ce point de vue ? Je ne partage pas cette opposition dans la mesure où les autorités publiques, à mon sens, donnent les rudiments pour pouvoir trouver des solutions à ces crises. Il faudrait qu'on trouve des acteurs et des interlocuteurs qui puissent prôner un dialogue inclusif, qui est un dialogue inter-ethnique. Et qui est une bonne gestion de l'espace et du temps dans cette zone. Donc pour moi, les autorités ne peuvent pas forcément être indexées, parce qu'elles donnent les rudiments pour trouver des solutions. Quand vous parlez des rudiments, il s'agit de quoi ? Je parle de, par exemple, les terres au niveau de la sèmerie ont été redistribuées, pour que chaque membre de toutes ces communautés confondues ne manquent pas d'espace pour cultiver. Il y a, je prends un autre exemple, le projet d'aménagement des zones irrigables avec le minadère et le minepatte. C'est aussi fait pour que les populations, quelles qu'elles soient, qu'elles soient Moussoum, qu'elles soient Massa, qu'elles soient Arabes, Choua ou Kotoko, puissent cultiver et puissent mener des activités agricoles. Donc je pense que les autorités font un effort, l'administration fait un effort. Mais le problème, c'est une frange de l'élite qui a des fins électoralistes, manipule les populations, divise les populations. Nous n'avons pas besoin de ça dans le Lougonéchal. Nous avons besoin de paix. Nous avons besoin de nous unir. Nous avons beaucoup d'espace. Nous pouvons mener des activités agricoles. On sait que dans ces communautés, le pouvoir traditionnel est assez fort. Alors, pourquoi est-ce que les chefs traditionnels, les communautés, les chefs religieux ne s'assent pas pour trouver une solution, pour fumer le calumet de la paix, comme on dit ? Cela n'arrive pas parce que l'autorité traditionnelle aujourd'hui dans le Lougonéchal est fortement politisée. Elle a cessé d'être une autorité morale. Elle a cessé d'être une autorité religieuse. Elle a cessé d'être une autorité qui guide, qui sensibilise aux notions et aux rudiments des questions de paix. Et en cela, elle a perdu de sa verve. Elle n'est plus aussi tranchante qu'elle l'a été il y a 30 ans, qu'elle l'a été il y a 20 ans. Les populations, aujourd'hui, commencent à s'affranchir de l'autorité traditionnelle. Parce que l'autorité administrative, aujourd'hui, a pris le dessus. L'accession à la tête de ces sultanats, ce n'est plus comme avant. Aujourd'hui, c'est des votes. C'est un collège de notables qui se réunissent et qui désignent ce qui n'était pas le cas avant. Donc, il faut tenir compte de tous ces facteurs qui fragilisent l'autorité traditionnelle. Parce qu'elle est politisée, hautement politisée. Vous, vous êtes à la tête d'une entité, la fondation qui opère dans cette région-là. Vous êtes censé rassembler les communautés aussi, sur des questions de développement et même des questions culturelles et des questions politiques. Imaginons-le. Qu'est-ce que vous vous faites pour qu'il y ait apaisement de ces communautés ? Pourquoi on ne vive plus ce spectacle désolant ? Notre plan d'action ne nous a pas mené à ça jusque-là. Mais dans nos objectifs, nous avons pensé au dialogue interethnique. Nous pensons que nous allons dorénavant aussi sensibiliser pour, à chaque fois que ces conflits naissent, qu'on puisse être aussi dans cette forme d'intermédiation. Ce sera aussi ça notre rôle dans les prochains mois. Parce que celle-là, nous ne l'avons pas vue venir. Ce conflit, il y a eu des conflits kotoko arabes qui étaient adossés sur des questions politiques. Mais nous n'avons pas vu venir l'éventualité d'un conflit musgoum-masa. Musgoum, pardon, pas massa, mais musgoum arabe. Parce qu'au-delà de ça aussi, il y a la question de l'occupation de l'espace politique et du champ politique par une seule communauté. Quand vous avez dix mairies dans le logo Nechari et que neuf sont pourvus par des gens de la même communauté, alors qu'il y a d'autres communautés aussi, ça amène et ça crée des frustrations. Qui a dit qu'on devrait attribuer des postes de maire à telle ou telle communauté, des postes de députés à telle autre communauté ? Qui a dit qu'une communauté pourrait ou devrait s'approprier le champ politique de quelque manière que ce soit ? Je pense qu'il faut qu'on procède à une redistribution des cartes à ce niveau, qu'on procède à une redistribution des richesses des terres à ce niveau et qu'on procède à une meilleure repartition des quotas qui tiennent compte de toutes les sensibilités de ce département-là. J'aime bien partager cette idée que vous voulez développer, le dialogue inter-ethnique, mais quelles pourront être ces modalités qui devraient être autour de ces dialogues ? L'administration, les chefs religieux, les chefs traditionnels, l'élite politique et administratif que vous êtes, comment vous pensez organiser ce dialogue ? Ce dialogue ne peut s'organiser qu'en regroupant toutes les sensibilités, toutes les parties prenantes, autorités traditionnelles, représentants de communautés, représentants de l'administration. Il faudrait qu'on s'asseye et qu'on pense réellement à résorber, à gérer les conflits inter-ethniques. Parce que je le dis, ce ne sont pas des conflits inter-communautaires. Parce qu'au sein de cette communauté ou de ces communautés, il y a beaucoup qui ne sont pas pour les conflits. Mais c'est un conflit inter-ethnique lié à l'occupation de l'espace, des terres, à l'occupation du champ politique même. Il faudrait qu'on possède à une redistribution des cartes dans le logo Nechal. Il faudrait que toutes les communautés ou toutes les ethnies soient représentatives de la réalité politique sur le terrain, quelles que soient les tendances. Je pense que ça, ça va beaucoup aider déjà à instaurer et à instaurer un dialogue inter-ethnique qui va permettre que toutes les tendances s'asseillent autour d'une table et dire, voilà, nous ne sommes pas d'accord sur ci, nous ne sommes pas d'accord sur ça, nous proposons... Bon, et c'est aussi ça le rôle de la Fondation Adancaca, c'est d'être aussi une force de proposition. Donc, la solution, c'est de s'asseoir autour d'une table, réellement, toutes les sensibilités, toutes les ethnies, et de pouvoir discuter sous les auspices éventuellement de l'administration, du pouvoir administratif, qui est là pour réguler tout ça. Donc, moi, c'est mon opinion là-dessus. C'est vraiment mon opinion là-dessus. Tant qu'on ne s'assoit pas, tant qu'on ne se regroupe pas, rien ne peut nous permettre d'évoluer dans le bon sens. Et j'en appelle aussi, justement, à la sensibilisation des populations même du Logon et Chari. Il faudrait qu'elles s'émancipent, il faudrait qu'elles comprennent le bien fondé, quand on est sur le champ politique ou quand on est sur le champ du vivre ensemble. Il faut qu'elles puissent faire la différence et qu'elles ne se laissent plus instrumentaliser. Le fait est encore récent, c'était le 10 août dernier que cela s'est produit. En attendant, peut-être qu'on élabore les modalités de ce dialogue interrénique dont vous parlez, est-ce que la Fondation ne pense pas, par exemple, descendre déjà au sein des communautés, parler directement aux chefs, aux populations pour que cela cesse ? Nous avons fait des réunions avec la communauté Massa à Kousseri. Nous avons fait des réunions avec les Lawans, donc la communauté arabe Choua. Nous avons reçu l'intégralité des Lawans, du Logon et Chari, il y en a 18 ou 19. Nous les avons reçus chez nous. Moi, je suis Kotoko, mais j'ai de la famille du côté des Arabes. Ma grande-mère était arabe, donc je suis aussi un peu arabe. Donc nous prenons le vivre ensemble, nous prenons le rapprochement de ces communautés depuis le début de la Fondation. Nous avons mené des actions dans ce sens. Nous avons reçu des Lawans, des Arabes. Nous les avons reçus. Nous avons reçu la communauté Massa, à Kousseri, il y a deux ans, pour discuter avec eux. Donc cette sensibilisation-là, nous la prenons depuis le début de la Fondation. Et nous allons en accentuant cela. C'est notre but. Le dialogue inter-ethnique, le dialogue inter-religieux, le dialogue inter-communautaire, pour pouvoir résorber des conflits. C'est ça, notre but. Nous parlions des affrontements inter-communautaires, inter-ethniques, dans la région de l'extrême-nord. Cela s'est produit il y a quelques jours encore avec un mort d'homme. Nous voulions comprendre le fond de ces affrontements, qui opposent très souvent des communautés paysannes, pour des questions de survie. Est-ce qu'on ne peut pas trouver des solutions à cela ? Merci de nous avoir suivis. Bonne suite des programmes sur la CIRT. Sous-titrage ST' 501